C'est un sport, jouer 55 avec un gardien. Tu es dans une luge en métal avec un siège en plastique dur et des patins ou lames en dessous de toi. Et tu as deux bâtons qui sont longs et courbés avec des pics en bas pour te bouger dessus la glace. Puis là tu passes puis tu tires avec tes bâtons. Ma famille est une famille de hockey comme tous les... Mon père, mes deux grands-pères, tous mes cousins, ils ont très joué au hockey. J'ai toujours aimé le sport comme je le regardais quand j'étais plus jeune. Puis là un jour quand j'ai vu que ça c'est une option pour jouer au hockey, je l'ai essayé juste pour voir comment c'était puis j'ai tombé en amour. Je joue au hockey sur luge depuis l'âge de 4 ans. Et les dernières quelques années, mes coachs m'ont demandé si je voulais venir aider à coacher les pratiques pour les jeunes. Puis j'ai dit que oui, je pourrais aider comme une fois. Puis là j'ai juste commencé à le faire chaque semaine. L'impact c'est juste un impact positif parce que je sais que je suis en train de préparer comme la prochaine génération de joueurs qui vont prendre ma place une fois que moi je suis trop vieux. So je dois essayer de faire le mieux que je peux pour les préparer parce que je veux que la prochaine génération continue à bien faire. So la qualité la plus importante des coachs, c'est juste essayer d'être inclusif avec tous les athlètes parce qu'ils sont tous de différents âges et différentes habilités. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est un sport complètement différent que le hockey de vous. Mais oui, c'est jouer différemment, mais la communauté et le sport lui-même est la même. C'est juste, c'est des gens qui jouent d'une différente façon. Ça c'est bien d'avoir des coachs qui sont dans les sledge parce que ça te laisse mieux comprendre mieux voir qu'est-ce que disposait de faire et comment jouer le sport.